Pêche et Océan Canada entend payer la facture pour les travaux d'urgence du phare, mais refuse de débourser pour sa réfection. C'est le phare le plus haut au pays, il est classé, lieu historique national, et puis on le rend excédentaire. Et on ne dit pas pourquoi. Alors, on pense que c'est peut-être parce qu'ils savent que les coûts seraient élevés de le restaurer. Le maire de Gaspé se dit au courant de la volonté du gouvernement fédéral de se départir du phare. Moi, j'ai imposé mes conditions. On pourra le prendre, mais quand on va le prendre, premièrement, l'infrastructure va être rénovée, et deuxièmement, vous allez nous donner un fonds d'entretien sur 50 ans. Selon Jean-Marie Fallu, la ministre Diane Leboutillier doit prendre le dossier en charge. Et je pense que Mme Leboutillier est bien placée pour prendre le leadership dans ce dossier-là auprès de ses collègues de Pêche et Océan et d'Environnement Canada, de qui relève l'Agence Parc Canada. Étant donné à la proximité du parc, ce serait tout à fait logique que le phare dépende du parc Forillon. Le parc Forillon s'occupe du phare de Pointe-au-Père à Rimouski. Questionnée sur le sujet, la députée fédérale de la Gaspésie n'a pas fourni de solution concrète, mais dit vouloir continuer à représenter le dossier. C'est sûr que moi je suis très consciente qu'il y a une importance historique au phare, puis il y a aussi une importance touristique au niveau du phare. On va continuer de discuter avec Pêche et Océan Canada, puis aussi avec la ministre qui est responsable des parcs. Les travaux d'urgence auront duré une semaine. Le phare sera à nouveau accessible dès vendredi midi. Stéphanie Collin, Cap des Rosiers.